Assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh Que puis-je faire pour toi ? Professeur, j'ai trois questions qui me préoccupent. Quelles sont tes questions ? Tu m'intéresses. La première, est-ce que Dieu existe réellement ? Et si c'est le cas, montrez-moi à quoi il ressemble. Ma deuxième question, que veut dire le destin ? Et quant à ma troisième question, si Satan est créé de feu, puis il sera jeté dans l'enfer pour y être châtié, alors qu'elle ne lui fera pas de mal puisqu'il est créé de feu. Euh, pourquoi me giflez-vous ? Et pourquoi vous vous mettez en colère contre moi ? Je ne suis pas en colère contre toi. Et je ne suis pas du tout en colère. La gifle répond à tes trois questions. J'ai été giflé, mais je n'ai encore rien compris. Que ressens-tu après que j'étais giflé ? J'ai mal, tout simplement. Est-ce que tu crois que la douleur existe ? Oui, alors montre-moi à quoi elle ressemble. Je ne peux pas ? Voilà ma réponse à ta première question. Ressentons l'existence de Dieu, mais nous ne pouvons le voir. Et puis, est-ce que tu as vu en songe hier que j'allais te gifler ? Non, bien sûr. Et est-ce que tu t'es imaginé que j'allais te gifler aujourd'hui ? Non, certainement. Voilà le destin, mon petit. Puis, cette main avec laquelle je t'ai giflé, de quoi est-elle créée ? Vous voulez dire de quoi elle a été créée à la base ? D'argile ? Et ton visage ? D'argile aussi ? Que ressens-tu ? Je ressens de la douleur. Eh bien, voilà. Comme l'argile peut faire de la douleur à de l'argile, c'est la création de Dieu. Et ainsi est sa volonté. Alors, même si Satan est créé de feu, l'enfer sera pour lui un châtiment douloureux. Comme ça, Dieu l'a voulu. Et ainsi est sa volonté. Mon petit, le berger avec son chameau dans le désert a très bien compris l'existence de Dieu. Lorsqu'il a dit, les crottes du chameau prouvent que le chameau existe. Les traces de pas prouvent que quelqu'un est passé. Le ciel avec ses astres, la terre et ses chemins, ne sont-ils pas des signes d'un Dieu omniscient et bien informé ? Mon petit, médite sur la création de Dieu et tu trouveras Dieu. Cette histoire est terminée. Partagez-la avec ceux que vous aimez et ne nous oubliez pas dans vos pieuses invocations. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada